Et salut les amis photographe et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo on va parler en fait de comment faire un plan pied en fait, qu'est-ce que le plan pied et donc un petit peu voilà, qu'est-ce que ça représente etc. Donc cliquez bien sur le bouton s'abonner pour recevoir des vidéos comme ça sur la photo etc. Donc en fait le plan pied en fait c'est un type de portrait en fait qui est très utilisé. Donc en fait comme son nom l'indique, en fait le portrait il va être de la tête au pied. Donc on aura tout l'ensemble de la personne dans le champ en fait, dans l'image on aura toute la personne. Donc du coup en fait ce genre de portrait c'est assez intéressant. Alors il faut faire attention à plusieurs choses. Il va falloir attention au contexte en fait. Donc le contexte voilà parce que l'arrière-plan sera relativement présent. Pas comme un portrait américain où on coupe beaucoup plus haut. Et donc là du coup il va falloir faire attention parce qu'on peut avoir un arrière-plan qui n'est pas forcément harmonieux. Par exemple je ne sais pas des sacs poubelles ou des choses comme ça. Donc il faut faire très attention du coup à l'arrière-plan. Également il va falloir faire attention un petit peu à la gestuelle, à comment se tient le modèle. Parce que du coup une posture qui n'est pas super valorisante ça va directement choquer l'œil humain. Ça va directement faire quelque chose de bizarre. Donc du coup voilà il va falloir faire attention à ce genre de type de portrait. Parce que voilà du coup on ne peut pas trop se permettre de faire n'importe quoi. Donc voilà il va falloir faire attention du coup à comment se tient le modèle etc. La troisième chose où je dirais qu'il faut faire attention au fait que les modèles un petit peu arrondis ça ne rend pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux. Enfin après ça va dépendre si le modèle vraiment s'assume tel quel. Mais du coup dans pas mal de cas en fait c'est vrai que ce n'est pas super valorisant pour une personne qui a vraiment des formes on va dire un peu trop arrondies. Voilà ça donne quelque chose de pas forcément harmonieux toujours. Après voilà ça dépend. Si le modèle vraiment s'assume comme ça bah c'est top. Mais sinon voilà c'est quelque chose qu'on préfère éviter dans ces cas là. Moi quand les modèles sont un tout petit peu arrondis je préfère faire des portraits américains ou des portraits bustes. Et ça c'est top ça rend vraiment très bien. Donc du coup voilà un petit peu donc pour la photo en pied voilà il faut faire attention à ça. Mais sinon c'est un type de portrait ouais qui est vraiment valorisant. C'est vraiment joli voilà on a les choses de mannequins etc on a souvent ça. Et donc bah ça donne quelque chose d'assez harmonieux en général. Voilà donc il va falloir faire quand même attention à l'environnement. Parce que l'environnement est quand même assez prédominant. Au contraire par exemple pour la photo de buste ou de le plan américain bah du coup c'est vrai qu'on a un bon équilibre en général entre la prédominance du coup du modèle et l'arrière plan. Donc du coup on n'a pas forcément à se préoccuper autant de ça. Mais c'est vrai que pour la photo en pied bah il faut faire attention voilà il faut bien réfléchir à son décor. Bien réfléchir à comment la sessuelle de son modèle etc. Parce que voilà c'est vraiment important. Donc voilà donc c'est un petit peu voilà un mode qui est vraiment très utilisé. Moi je l'utilise beaucoup avec le portrait américain. Donc c'est les deux modes grosso modo que j'utilise donc voilà ça va vraiment dépendre des modèles etc. Comment les modèles posent, comment ils se sentent etc. Mais voilà donc du coup c'est un modèle voilà vous prenez ça de la tête au pied et voilà. Pour la focale correspondante on va dire grosso modo ce serait un 35-50 mm. Après comme je vous dis vous pouvez prendre un portrait comme au 24 comme au 200 mm. Donc ça veut vraiment rien dire mais on va dire que la focale de référence ça peut être à peu près 35-50 pour un photo en pied. Parce qu'en fait bah du coup la personne sera relativement loin. Enfin si vous prenez votre photo au 200 mm vous allez devoir très loin parce que vous allez prendre le modèle de la tête au pied. Et donc voilà vous allez avoir besoin de beaucoup de recul. Donc au moins avec un 50 mm vous êtes assez tranquille parce que vous n'avez pas besoin de trop reculer. Donc voilà donc du coup c'est un petit peu ça. Donc voilà le plein pied c'est un petit peu voilà ce que ça représente. Et donc bah c'est assez intéressant donc il faut faire quand même attention comme je vous dis à certains aspects. Mais voilà. Voilà bah écoutez les amis j'espère vraiment que cette petite vidéo rapide vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à donner un petit like pour la chaîne etc. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao !